Sous-titrage Société Radio-Canada BORDEL PUTAIN ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est de retour ! Merde ! Toujours la voix cassée toi hein ! Le rhume le plus long ça fait 8 semaines, c'est un délire ! Qu'est-ce que tu fais ? De retour pour Muscle ton jeu, la meilleure émission de foot du monde ? Je crois ouais ! On a été élus, on a eu un peu le ballon d'or des émissions Complètement ! Avec des invités toujours très... Approximatif et qualitatif ! Et participatif et festif ! Plein de trucs en if ! Qui on a aujourd'hui ? Là on a Myriam Malatane ! Oui ! Myriam Malatane ! What's up Myriam Malatane ! Enchantée, ça me fait très plaisir de vous voir les garçons ! C'est un plaisir pour nous de te recevoir ! Plaisir partagé, même si je sens que je vais être très nulle, mais on est là pour participer ! Tu sais, on peut souvent compenser par l'envie ! Coubertin Spirit ! Coubertin Spirit ! Monsieur HP ! HP, dans quel état d'esprit ? Est-ce que tu es venu gagner ou juste participer ? Moi je suis venu pour gagner ! Mon gars Julien Essamé ! Voilà, voilà, voilà ! C'est comment mon gars ? Je suis là pour gagner aussi, donc si je peux avoir deux points d'entrée de jeu, ça me fait plaisir ! Il y a d'autres points, t'inquiète ! Parce qu'il est censé avoir un quatrième invité, mais il n'est pas encore arrivé ! Monsieur Faugé Sissoko est en route et il arrive ! Il arrive, mais franchement, à un moment, il faut payer les studios de la fois ! J'ai l'impression qu'il y a un bon état d'esprit, est-ce qu'on peut déjà savoir qui fera partie des équipes ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu vas aller chercher ton petit ballon ? Ah oui, c'est important ! Pour faire tes petites semelles ! Alors sachez qu'il y aura deux équipes, il y aura les chasubles et les sans chasubles ! Pour savoir qui est les chasubles et qui est les sans chasubles... J'obtiens à moi ! Tu sais, c'est difficile, il y a des cheux, il y a des ce ! Isabelle Mergo, si tu nous regardes ! On va vous mettre à l'épreuve ! C'est-à-dire que le meilleur technicien de chaque équipe va devoir nous faire une petite démo, un petit geste, quelque chose Et ensuite, nous, nous allons juger qui est le plus légitime de ne pas porter ! Parce que le gagnant ne pourra pas aller chez lui ! Dans votre équipe, qui est le plus à l'aise techniquement ? Moi, moi, j'ai joué au foot ! Ah mais non, mais c'est bon, c'est lui ! Donc c'est plutôt HP qui va partir ? Toi, t'as pas trop le choix, frère ! T'es sur la potence ! Ah frère, t'as aussi le choix d'envoyer Oda ! Et c'est moi qui joue ! Ah ouais ? Oda, il est chaud ou pas ? Non ! Je suis bouillant ! Vas-y, je vais le faire ! Parce que moi aussi, je suis bouillant ! Ah ! HP, vas-y ! Comme geste technique, je suis... Ah, ce que tu veux ! Fais ce que tu veux ! Ouais 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 ! Fiction ! Je vais avoir... C'est bien, en fait ! C'est le minimum, là ! Honnêtement, avec ce qu'on a eu depuis le début... Ah, c'est le minimum, là ! Non mais depuis que cette émission est lancée, on a eu des gestes assez exécrables ! Celui-là, c'est un des meilleurs ! Non, c'est bon ! On peut le dire ! Putain, l'eau ! Oda ! Ah, vraiment ! Oda, s'il vous plaît ! C'est un moment au charbon, comme ça ! Non, mais ça se voit, il est chaud ! C'est un peu peur ! Non, la vérité, je suis chaud ! Oh ! Je crois qu'on peut applaudir Oda ! C'est juste incroyable ! Objectivement, le ciel était plus propre ! Ouais, il est plus chaud, il est plus chaud ! Mais t'es pas obligé de les mettre, t'inquiète ! Il a fait la même chose que toi, mais il l'a bien fait ! Mais ouais ! C'est incroyable ! Vous êtes prêts à commencer ? Allez, chaud ! C'est parti pour l'échauffement ! Alors, l'échauffement, c'est très important ! Si tu te muscles pas, t'es fragile ! Ensuite, tu t'échauffes pas, claquage ! C'est un chemin bizarre ! C'est un chemin bizarre ! Mais comme ça, je place le nom de l'émission, parce que ça peut être Muscle de ton jeu ! Alors, on va vous faire des petites questions ! Déjà, on va tester les buzzers ! Est-ce que vous avez des buzzers fonctionnels ? Ça marche bien ! Ok ! Ça marche bien ! Alors là, c'est de la rapidité ! C'est-à-dire qu'on va poser des questions assez simples ! Le premier qui buzz à la main ! Réponse ! Si t'as la bonne réponse, un point ! Sinon, ça passe à l'autre ! Si t'as la réponse, un point ! Sinon, on passe à la question d'un point ! Ok ! Ok ! De qui était composé le duo des Pépé-Flingueurs ? Un indice, ils jouaient pour le FC Metz ! Ah ! Grande saison du FC Metz, à l'époque ! Ils finissent deuxième derrière l'Anse ! C'est dans les années Twist ! À l'époque, Michel Drucker avait déjà au moins 90 ans ! Gratuit ! Je t'ai même pas dit ! Michel, tu me regardes ! Papin... Tchorkaez ! Alors déjà, c'est Pépé ! Autre indice, il y en a un des deux qui est champion du monde ! Champion du monde ? Ah ouais, tu m'as... Et Pelé ! Ah ouais, mais non ! Si Pelé a joué FC Metz ! Mais non, mais non, mais non ! Je veux pas dire que là ! Papin et Pelé, la plus drôle ! C'est la plus drôle ! Papin et Pelé ! En fait, en vrai, ça aurait pu tout casser ! Ça aurait pu tout casser à l'époque ! Mais j'ai dit des P ! Ça prend un peu ! Ça prend un peu ! C'était Pouget-Pirès ! Ok ! Ok, ok ! D'accord ! C'était l'attaque du FC Metz ! Très bien ! Et ça marchait bien ! Après, ils ont eu des fortunes assez différentes ! Terminé cette punchline de PNL ! Igo Yamougli dans l'arène ! Ciseau retourné comme... Papin ! Papin ! Je l'avais dit ! Ouais, oui ! C'était son coup favori d'ailleurs ! Si je me rappelle ! La papinade ! C'était juste un peu en avance ! Ouais ! T'avais vu la deuxième question ? C'est sûr ! Tu t'as répondu d'abord dans la première ! C'est beau ! Quel joueur a terminé KO après avoir reçu un ballon en plein visage le jour de son jubilé ? Un joueur français ? Oui ! Un joueur français ! Qui a joué aussi au FC Metz ! Les auteurs... Pouget ! Non ! C'était mal... Un point de roublardise ! Un point de roublardise ! C'est un nom à consonance germanique ! Schweinsteiger ! Schweinsteiger ! Mais lui c'est un joueur de l'allemagne ! Auf Wiedersehen ! J'aime bien cette réponse quand même ! Je préfère Auf Wiedersehen comme... Ouais ! Allez on lui donne ! Merci ! C'était Sylvain Kasten-Dutch ! Ah ok d'accord ! Dater bonjour ! Monsieur Foget ! Si c'est en quoi s'il vous plaît ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va ça va ! Explique-toi ! Aucune excuse ! Tu peux dire Anne Hidalgo ! Le bonus c'est Anne Hidalgo qui fait que tu justifie tout retard ! Et ben voilà ! Donc c'est excusé ! Anne Hidalgo, c'est une organe ! Je fais plaisir de te voir en tout cas ! Moi aussi ça me fait plaisir de te voir ! C'est toujours un plaisir de voir ! Dans quelle ville ? La Real Sociedad est-elle le club ? San Sebastián ! Oui ! Ouais ! Filtration ! Ça c'est beau ça ! Oui ! Le best ! Le stop ! Silence ! Bonne réponse ! C'est un point d'attitude ! Dans quel club joue... Marcus Thuram ? Borussia ? Marchand Gatbar ? Oh ! Waouh ! C'est ça ? Tu remets un point d'attitude ! Tu remets un point d'attitude ! J'ai un super partenaire ! C'est quoi c'est notre ville là ? C'est Camus ? Bon ça mon... Mon... Et en plus c'est le chat avec l'accent ! Il a fait avec l'accent ! Moi ce que j'ai aimé c'est qu'il est arrivé discret, elle a dit j'y connais pas grand chose et là bam 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 ! De quel club ? Timothée Chalamet le comédien qui joue notamment dans Dune et dans nos chers voisins... Est-il ? Supporter ! Timothée Chalamet est-il supporter ? Sochaux ? Non ! Lance ? Non ! Marseille ? Non plus ! On va vous donner un indice et ça va être de la rapidité ! C'est un club qui a une étoile sur le maillot ! Non ! Une étoile c'est soit au moins 10 championnats, soit une coupe d'oeuvre ! Ah ouais ! Bah c'est Saint Etienne ! C'est Saint Etienne ! Ouais mais c'était pas à vous de parler les gars ! Ah ouais ! Donc on a le point ? C'est Saint Etienne ! Qui est le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM ? Anigo ? Non ! C'est lui qui a le plus joué à Marseille ? Ouais ! Non ! Mandanda ? Oui ! C'est Saint Mandanda ! Le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM ! Je t'ai dit je suis là pour gagner mon gars ! Qui est la sélectionneuse de l'équipe de France féminine ? Jack ? Jack ! Oh là c'est trop la veille ! Je vous donne un petit point, un missing point ! Ah ouais quand même ! Ça c'est cadeau, c'est pour aider ! Et c'est une fin de manche, d'accord ? Est-ce qu'on peut avoir un récap des scores ? On est sur une belle première manche, avec un beau démarrage, tendance qui se dégage avec cette équipe qui mène au score. Rien n'est joué, on va voir ça tout de suite dans Le CV ! C'est parti pour la manche de Le CV, Oda ! Est-ce que tu peux nous expliquer les règles ? Alors très simple, comme son nom l'indique, on va donner le CV, c'est-à-dire tous les clubs dans lesquels a joué le joueur. Dès que vous pensez savoir, vous buzzer, vous proposez un joueur, si c'est bon monsieur. Vous avez le point, et c'est trois points par bonne réponse. Si vous vous trompez, ça passe à l'équipe adverse. Ok ? Trois points ! Fréjus, Lille, Adil Rami. Adil Rami. Adil Rami. Ah, Adil Rami. Qui était sorti avec... Je ne suis pas celui qui était sorti avec toi, mais là, Anderson. C'est Amel Anderson ! Mais non, c'est ça ! On est sur le côté potin, là-bas ! Et oui, oui, oui ! Un point de potin, allez ! On vous donne des petites anecdotes et tout. Mais attendez... Il n'a pas reçu les questions. Ouais, il y a un complot, là ! C'est quoi ? Frérot, tous mes poids qui sont en jeu. Ah ouais ! Google ! Il a peut-être les Google Glass ! Ouais, c'est les Google Glass ! Non, non, non ! Je te jure ! Il a des potes à jeu, hein ! Adil Rami, c'est vrai que Fréjus, Lille... Fréjus, Lille ! Il n'a pas ses traiteurs ! Adil Rami. Mais là, il est à Lille. Fréjus, Lille, Valence, Milan, Séville, Marseille, Fénard Batché. Et puis après, la descente, ça finit à trois. Strasbourg. Lorient. Paris. Gamero. Gamero. Oh la va ! Schalke 04. Werder Bremen. Real Madrid. Arsenal. Thierry Henry. Non ! Mais qu'est-ce que... Lâchez pas, Verdun ! Ozil. Mais oui ! Allez, là ! Moi, ce que je fais encore plus fort, c'est qu'il gêne ! Attends... T'as dit Thierry Henry ? Ouais, t'as vu ? Après, moi, je rajoute un autre truc. Il est Turf, et tout... Enfin, il est Allemand d'origine. Oui, voilà ! J'aimerais que ça arrête, mais... Je te l'ai dit Thierry Henry, donc. C'est grave ! Thierry Henry ! Il y a un peu de pression. Il aurait joué au Real Madrid, Thierry Henry. Il y a un peu de pression, on a le droit de céder sur la pression. Real Madrid. Juventus. Tu connais pas ? Tu connais pas ? Tu connais pas ? Mais attends, c'est trop tôt. Morata ! Mais non, mais non ! Deux mecs comme ça ! Fou ! Vasco de gamin. Inter de Milan. Espanyol. Barcelone. Inter de Milan. Liverpool. Barça. Coutinho. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous avez eu un niveau comme ça, avant ? On en a eu 2-3 qui étaient très très chauds. Mais là, clairement, clairement, HP il est en train de s'inscrire dans les légendes. Non, HP il est dans... HP dans le top ! J'ai jamais vu. Même les joueurs eux-mêmes n'auraient pas trouvé si vite à avoir ça. Ouais, ouais, ouais. Fin de manche. Oui. Oda, on en est où dans les tendances ? C'est très serré. Ouais. Et ce n'est pas vrai. Parce que c'est pas du tout serré. Du coup. C'est une manche qui était à sens unique. Et clairement, les 100 chasubles, et là, ils partent en tête. Ils virent en tête, là. Mais les chasubles ont encore une chance de se rattraper. Les chasubles ont largement une chance de se rattraper parce qu'il reste la manche suivante, qui est la manche du Fais ton choix. Alors, c'est la manche du Fais ton choix, d'accord ? Chaque réponse va valoir 5 points. Donc, quand je dis que vous pouvez vous refaire et re-rattraper l'écart. Et moi, j'ai envie de demander une requête. Vas-y. D'habitude, dans cette manche, ce sont ceux qui sont en tête qui sont avantagés et qui peuvent choisir le thème en premier. Est-ce qu'on pourrait faire une entorse et faire que ce soit les chasubles qui puissent choisir le thème en premier ? Il n'y a plus nul. Je vais demander au Big Bet. Et le Big Bet, il a dit OK. Et ben ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que ça, c'est un point pour le Big Bet. Un point pour Big Bet, vas-y. D'accord, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il va en découdre ? Trois thèmes. Le premier, c'est David Beckham. Le deuxième, c'est Jérôme Rotten. Un peu le Beckham français, mais vraiment un tout petit peu. Et le troisième, c'est tout sur leur jeu, une règle impossible à expliquer. Et vous avez le luxe de choisir en premier. Vous choisissez David Beckham, Jérôme Rotten ou tout sur le hors-jeu ? Tout sur le hors-jeu. Ah ouais ? Tu choisis le plus compliqué. Le plus dur. T'as choisi le plus dur. Jérôme Rotten, Jérôme Rotten. Non, mais il a dit non. Bah je sais pas. David Beckham, c'est en dernier quoi. Hors-jeu, tu veux l'hors-jeu ? Tout sur le hors-jeu. Tout sur le hors-jeu. Tout sur le hors-jeu. Un point d'audace. Un point d'audace. Parce que j'aime ça. Tout sur le hors-jeu. C'est une question sur le terrain là. C'est plus de je sais pas quoi là. Je comprends ce que tu veux, ce que t'as voulu faire là. Ouais. Je comprends. Je pense que t'as pas idée mais ok. À quel numéro correspond la loi du hors-jeu ? Loi 11, loi 54, loi 21 ou loi 32 ? Loi 11. J'en suis sûr et certain. Loi 11. Il en est sûr et certain. Sûr et certain. Et bah c'est une bonne réponse. Et bah voilà ! Est-ce que contre toute attente, Fodger Sisoko serait pas un expert du hors-jeu ? Comment appelle-t-on les premières lois régissant le football où figurent le hors-jeu ? Les Oxford Rules ? Les Preston Rules ? Les Cambridge Rules ? Ou les Rules ma poule ? Là y'a un point d'auteur. Combridge. Et c'est juste une bonne réponse. Bah tu vois ? Et bah voilà ! T'as déjà pris 10 points là. 10 points là, voilà. Là il est en train de revenir les gars. Dans laquelle des situations suivantes peut-on siffler un hors-jeu ? Et voilà ! Sur une touche ? Sur un 6 mètres ? Sur un corner ? Ou sur un coufran indirect ? Sur quoi on peut ? On peut siffler hein ? Ouais ! 6 mètres ! C'est dommage ! Ah ouais c'est pas ça ! C'est un coufran indirect ! C'est un coufran indirect ! Tu peux pas être hors-jeu sur un 6 mètres ! C'est-à-dire que tu connais les lois mais l'application... Si si mais coufran indirect, je me suis dit le coufran il est dans la surface et tout... A quelle hauteur doit-on la citation La beauté est un sport où les hors-jeux sont fréquents ? Marc Lévy, Bernard Werber, Frédéric Begbeder ou Ousmane Dembélé ? Je crois que c'est Frédéric... Non c'est Dembélé... Lévy, Werber, Begbeder, Dembélé... Des trucs comme ça ? Ouais il parle comme ça des fois... Donc c'est ? Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé ? C'était Ousmane Begbeder malheureusement... Ah c'était Begbeder ? Je t'ai dit frérons ! Ah t'as pas dit Dembélé ? C'était Begbeder... Lors de la finale Argentine-Allemagne de 2014... Quel Argentin s'est vu refuser un but pour hors-jeu ? Lavezzi, Agüero, Higüen ou Messi ? Argentine-Allemagne ? Pour hors-jeu ? En 2014 ? Ouais mais on sait que tu sais... C'est dans quel pays déjà ? C'était au Brésil... Ah ouais... Déjà l'autre là il jouait pas... Agüero... Ouais... Il avait dit... Je crois que sa carrière a été foutue là... À ce moment-là... Enfin... Ouais bah... Higüen hein... C'est une bonne réponse ! C'est une bonne réponse les gars ! Pas mal ! Pas mal ! Ils ont fait quoi ? Ils ont fait un 4 sur 5 ? 3 sur 5 ! Ils ont tous sur leur jeu ! C'est pas mal ! C'est bon, ça se respecte ! Laissons Chazubles... Alors on part sur Beckham ou Rotten ? J'aurais jamais cru dire ça un jour ! Je connais le point d'audace ! Rotten ! Mais t'auras peut-être plus de points avec Beckham ! Je prends Rotten ! Jérôme Rotten ! D'accord ! Jérôme Rotten ! Myriam ça te va ? Rotten ! Bah moi je connais plus Beckham que... Bah Beckham alors ! Bah non mais après c'est toi tu connais ! C'est toi tu vas répondre ! Non après je voulais le point d'audace en vrai ! Bah ouais si c'est le point d'audace y'a pas de soucis ! Réfléchissez bien s'il vous plaît ! Tranquille ! Après je donnerai une petite anecdote sur Beckham pour rajouter un petit point ! C'est bon maintenant ! On m'a donne l'anneau tout de suite si on l'aime bien ! Ah bon ? J'allais vous dire moi je peux aussi vous poser la question ! C'est qui qui avait fait un prank à David Beckham ? A l'époque il lui avait fait une statue géante mais ils avaient défiguré sa tête ! Est-ce que vous vous rappelez ? Je me rappelle très bien ! Qui alors ? Non je me rappelle cette vidéo ! Pas la personne qui a fait ça ! Ok ! C'était James Gordon ! Voilà ! Je peux avoir un petit point ! Allez ! Allez ! Je me rappelle parce qu'il est très poli il n'ose pas dire que c'est dégueu ! Non mais il avait dit non c'est moche et tout ! Mes enfants quand ils vont venir ils vont pleurer et tout ! Roten du coup ! C'est parti pour Roten ! Par contre Jérôme Roten et ça fait plaisir ! Avec quel joueur Jérôme Roten partage-t-il le record du plus grand nombre de passes décisives sur une saison de Ligue 1 ? Et c'est 18 passes ! Andrel Di Maria, Dimitri Payet, Mathieu Valbuena ou Neymar ? Je peux vous dire un peu les blagues ? Di Maria, Payet, Valbuena ou Neymar ? Ah oui bien sûr ! Non ! Et non c'était Di Maria ! Ah Di Maria ! Ah Di Maria ! Bah oui ! Neymar ne joue pas assez de matchs par saison pour pouvoir battre ! C'est vrai ! Je savais que c'était pas Neymar mais j'allais éviter ! Mais ouais c'est récemment ! Récemment il a réussi à battre ! C'est récemment ! Dans quel club turc a joué Roten ? Roten il a joué en Turquie ! Eh ouais mon frère ! Il finit souvent en Turquie les gars ! Ça décaisse et ça joue quand même la Ligue des champions ! Roten ! Mes excuses au peuple turc ! Parce que là je vais saccager votre langue ! Ankara Goutu ! Ankara Goutu ! Ankara ? Je suis pas sûr ! Antalya Sport ! Antalya peut-être ! Trabs ! Trabson Sport ! Trabson Sport ! Ou Konya Sport ! Je crois que j'ai la réponse ! Alors ? Tu l'es concerté ! Mais je peux vous demander un agis ? Le maillot il était pas bleu ciel ! Alors là... Tu crois vraiment que c'est moi qui ai écrit les questions frérot ? J'en sais rien moi ! Euuuh Trabson Sport ! Nan ? Et nan ! Mais j'en étais... Ah ouais ? C'est pas... Il était rouge le... Je crois qu'il était cool. Les turcs, moins un pour non-culture sur son propre côté. Non mais... Le maillot est joué. Comment s'intitule l'autobiographie de Jérôme Rotten ? Derrière les mèches ? Vous n'allez pas me croire ? Vous l'attendiez, la voici ? Ou 17 faits incroyables sur Jérôme Rotten, la quinzième va vous surprendre ? Ah les gars... Mais attendez, ça c'est le titre original ou c'est la traduction une fois qu'il a été... C'est grave, personne de colère. Il est français, on nous fait en français. Mais donc c'est... Derrière les minces... Attends, on s'arrête là-dessus. Ah non, la traduction ! Ah ouais... Mais attends ! Tu vois qu'il y a l'étranger en anglais ? Je peux me... Derrière les mèches, vous n'allez pas me croire. Vous l'attendiez, la voici. Bah si, c'est un français, vous n'allez pas me croire. C'est une bonne réponse. Wow, génial ! Aïe, 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 aïe ! Je lui remets un point d'encouragement puisque c'est la première bonne réponse de Myriam. Non, arrête ! Contre quelle sélection Jérôme Rotten a-t-il marqué son unique but sous le maillot bleu ? Un magnifique coup franc. Luxembourg, Gibraltar, Saint-Marin ou Il-Ferroé ? Il n'a mis qu'un but ? Non, non, avec l'équipe de France. Son seul but avec l'équipe de France, il n'a pas de gauche. On dit les équipes ? Luxembourg, Gibraltar, Saint-Marin ou Il-Ferroé ? Il y a eu combien le match ? Ça, je ne sais pas le score, mais en tout cas, il a mis un coup franc. Quelqu'un des équipes, elles sont dans Gémini ? C'est franc, ouais. Jérôme Rotten, je pense que ça a joué beaucoup contre les Il-Ferroé avant. Donc tu t'entres ? Ouais, Il-Ferroé ? Eh ben c'est les Il-Ferroé. Ouais, plus station ! Dans quelle nouvelle émission peut-on entendre Jérôme Rotten débattre de l'actualité footballistique ? Rotten s'éclate, Rotten s'enflamme, Rotten se lâche ou Rotten s'écoute parler pendant une heure. Rotten s'enflamme. Rotten s'enflamme ? Eh, c'est bon ! Eh, merci. Et c'est une fin de manche assez spectaculaire d'à cause, quelles sont les tendances ? La tendance reste quand même pour une victoire de ce côté-là. En tout cas, pour l'instant, ça mène au score. Ici, c'est un peu léger, mais il reste toujours la mort subite. La mort subite, comment ça va se passer les amis ? On va donner un thème, qui est un thème commun pour vous tous. Et ensuite, vous allez en ping-pong devoir donner des réponses. Par exemple, un joueur champion du monde. Là, tu dois m'en donner un, ensuite c'est à vous, ensuite c'est à vous, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de réponses. Vous avez 10 secondes pour répondre. Si dans les 10 secondes, tu n'as pas trouvé de réponse, l'autre équipe prend les points. Si vous donnez une réponse fausse, l'autre équipe prend les points. D'accord ? Et ça se joue avec 20 points. Donc autant dire que là, quasiment. Et le thème est les 22 titulaires lors de la finale PSG Bayern. Ok. Neuer. Neuer, c'est bon. Alaba. Kimmich. Kylian Mbappé. Goretzka. Neymar. Koeman. T'as le droit de dire le joueur du PSG aussi. Mais lui, il y va, tranquille. Non mais t'inquiète. Marco Verratti. Et non. Parce que Verratti était blessé pour la finale. Et c'est vrai que ça a été l'excuse aussi, beaucoup des Parisiens, et de dire on n'avait pas Verratti. Oui. Comme si c'était lui le brillant huitaire avec Mbappé. C'est un peu Julien Essommet qui dit oui mais j'avais pas Faugé. Quand il est là, malheureusement, ça perd aussi. Et c'est sur ça que vous gardez les gars. Non, on a pas perdu là. Ah si, je suis là. Faut qu'il est Verratti. Il y avait également Navas au cage. Ah ouais, Navas. Querer. Tilo Querer a joué une finale de Ligue des Champions. Je regarde moi. C'est n'importe quoi. Marquinhos. Tiago Silva. Tiago Silva, c'est ton dernier match avec le PSG. Exactement. Kimpembe, Bernad, Paredes, Herrera ou encore Di Maria. Et puis de l'autre côté, t'en as dit pas mal. Il y avait Davis, Boateng, Tiago, il y avait Gnabry. Et les Wendowski. Et c'est une victoire sans appel. Sans appel. Pour les Sanchasub. Ouais. Mais vous n'avez pas démérité. Si, si. Vous avez démérité. Mais vous avez démérité. Ayez honte. Mais moi j'ai bien aimé, c'est que vous avez eu un bon esprit. Ah ouais. Non mais ça l'esprit il est là. Je vous donne un point d'esprit post-partem. 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 15 points. 15 points d'esprit. C'est vrai que moi, il te vaudra beaucoup de points. Mais en tout cas les gars, merci d'avoir participé, c'était fou. Merci à vous. Merci à vous. C'était une très belle partition. Myriam, HP c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Parce que là c'est pas fini. Ah là vous avez gagné le championnat. Ah ok. Mais quand on gagne le championnat. Ah y'a le truc avec... On va en Ligue des champions. Qui fait les fesses ? 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 Alors qu'est-ce que c'est ? Comme je le disais, à la Ligue des champions, vous allez vous confronter à tous les champions de muscletons. On va vous poser des questions. Au début c'est des questions assez simples. Et puis plus ça va, plus c'est compliqué. 10 points par mois. Le problème c'est que si à un moment donné, une mauvaise réponse, tu repars à zéro et c'est fini. Vous avez aussi un joker qui s'appelle l'appel à un ennemi. Si vous avez des questions sur le hors-choke par exemple, n'hésitez pas. Donc l'idée c'est un peu comme un marathon, faut savoir gérer sa course. Faut pas se lancer à corps perdu. Parce qu'on en a vu qui ont été loin et qui ont fait la question de trop et qui sont repartis à zéro point. Sachant que le record, c'est 7 bonnes réponses. Donc un score de 70. C'était le premier réplique, ça. C'était Ayoub, Marceau et Nardine Ganso. Et il y a également Jonathan O'Donnel et Tariq qui ont fait ce score. Donc en tout cas pour l'instant, c'est ça le record, c'est 7 bonnes réponses. C'est 7. Qu'est-ce que vous êtes prêts ? HP, il va faire mieux. On est prêts. Tu joues aussi ? T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Quel a été le transfert le plus cher de l'histoire ? On veut pas le montant, on veut juste le joueur. Pas obligé de buzzer. Ah ouais, Neymar. Exactement. Ouais, génial ! 222 millions d'euros pour aller au PSG. On commence avec le truc tranquille. Je vais vous donner des questions si je connais pas. D'ailleurs, cet André, ils battent les deux records. Parce qu'ils ont même le deuxième avec Mbappé à 180. Mbappé à 180. Dans quel jeu pouvait-on marquer un coup franc avec Roberto Larcos ? Et non pas Roberto Carlos. Quoi ? Dans quelle franchise, les noms étaient modifiés ? C'était Roberto Larcos. Ah ouais, PES ? PES, exactement. Waouh ! Parce qu'ils avaient pas les noms, donc ils mettaient des noms qui ressemblent. Ah, parce qu'au début, il mettait ISS aussi. Et ISS a marché. Il y a eu ou pas ? ISS était accepté. C'était à la base là-dedans. Et puis ensuite, même d'employés, parce qu'ils n'ont jamais eu les licences, ils mettaient des noms un peu qui ressemblent. Ah ouais, de ouf, de ouf. Et c'était drôle. C'était drôle. Même au niveau des clubs. C'était pas Juventus. C'était Piedmontaise. Ouais, de ouf, de ouf. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise ? Oula. Est-ce qu'on est susceptibles de le connaître ? Oui, oui, oui. Vous connaissez ce joueur. Pas personnellement. On n'a pas le droit de vous donner un avis. J'en ai pas parlé tout à l'heure par hasard. Mais c'est pas, on va pas vous donner un mec que personne connaît. C'est un joueur très connu. Vous avez encore la peine en ennemis. Vous avez la possibilité de cash out. Ou vous pouvez répondre. C'est comme vous voulez. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise. Rooney ? Rooney, c'est Rooney. Ouais, génial ! C'est genre des Schirer, des mecs comme ça, tu vois. Ça aurait pu être... Schirer, c'est pas le meilleur buteur de la sélection anglaise, mais c'est le meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Dans quel club Pelé a-t-il fini sa carrière ? Dans quel club as-tu fini sa carrière ? Ouais. Moi, je connais pas, mais je peux vous donner une anecdote sur Pelé. Tu peux demander à... Tu peux l'appeler à un ennemi ? Ouais, à Frugira, tu sais. Moi, j'en suis sûr et certain, la Juventus. Toi ! Vous en faites ce que vous voulez ! Vous en faites ce que vous voulez ! En tout cas, il allait s'entraîner à l'Aspire, au Qatar, à Doha. Voilà, ça, je peux vous dire. Un petit point en plus. On met lui un point en plus. On va avoir un petit point en plus, on est là. Un point en plus, mais pas dans le leaderboard. Tu le... Un point, la prochaine fois que tu joueras à Uno, tu auras un point. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'ils ont la ville, ça va ? Ils ont la ville. Si vous avez la ville, c'est bon. Vous pouvez cash-out aussi. Soit vous cash-out et vous arrêtez à 3, ce qui fait 30. Soit vous tentez la quatrième en disant, allez, on tente d'aller chercher le record et d'aller plus loin. Deux saisons à Las Vegas, je crois. Las Vegas, je crois. On tente ou... Non, mais regarde, regarde comment il rigole. Il est en train de se foutre de notre gueule, en fait. Alors, les amis... Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je te fais confiance. Hum... Tout à l'heure, je t'ai dit, dis ce qui te vient en tête. T'as donné une bonne réponse. J'ai envie de dire... Est-ce qu'il fait froid dans le... Non, je ne peux pas. On ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire. Ça commence par quelle lettre ? Que ça, c'est ça ? Je peux... Est-ce que je sais qu'il... Washington ? Eh non, c'était les New York. Non ! Non, mais donnez-nous une petite compensation. Il me fait une petite drivel et hop, on part. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, les gars. Ils ont zéro. Tu peux pas. Je t'ai entendu hésiter avec New York. New York Washington. C'était les New York Cosmos. Et avec ça, je crois que c'est peut-être même le meilleur buteur des Cosmos, je crois. En tout cas, elle a mis beaucoup de buts là-bas. Et Pelé n'a jamais joué en Europe. Je sais que ça ne pouvait pas être la juge. Ouais, ouais, ouais. La question d'après, pour voir si vous avez des regrets, c'était... Comment s'appelle le trophée de Ligue 1 ? Vous l'avez où ? Vous pouvez l'avoir. Hubert et Hubert Hu... Robert Hu, non. Non, non, c'était hexagonal. Hexagone. Hexagone ? Le trophée s'appelle hexagonale ? Non, l'hexagone. L'hexagone. Ok, mais c'est vrai que vous êtes tombés sur une série quand même assez difficile. Ah ouais, ouais, c'est compliqué. C'est difficile. Ouais, ouais, ouais. Du coup, malheureusement, vous avez tenté, mais c'est quand même beau d'avoir tenté. Vous retombez à zéro dans le leaderboard. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé. J'ai adoré. J'ai aimé. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les amis, en ce moment ? Quelles sont les actualités ? Quelles sont les actualités HP des No2 ? Pour sortir ma mixtape, c'est dispo partout. Allez, checker ça. Ok. Il faut aller streamer ça. Moi, je m'appelle partout Myriam Manhattan. Je vais essayer de reprendre YouTube que j'ai délaissé depuis quatre mois. Mais je suis sur un projet d'avoir mon émission. Et bon, d'accord. Voilà, donc j'espère aboutir et aussi partir à l'étranger. Ah oui. Il y a plein d'offres, Julien. Moi, toujours à la tournée des Plateaux Parisiens. Je continue à jouer mon spectacle un peu partout. Qu'est-ce que tu as appelé sur internet pour voir un petit peu ton travail ? Julien, il se met mes réseaux sociaux. Jidda Frenchy, Jidda Frenchy avec un IE à la fin. Tout ça va affiché. Exactement. Et vous voyez mes petites vidéos et mes spectacles humoristiques. Fodje ? Moi, je suis trouvable partout. Dans les Uber parisiens ? Ouais, partout. On peut me trouver sur Google, tout. Fodje Sisoko, vous tapez. Fodje Sisoko. Très drôle. On a déjà fait des trucs avec Fodje. C'est un très plaisir. Mais du coup, j'ai juste une question. Vu que là, ils ont perdu. C'est le tir, on a gagné. C'est toi, t'as gagné. Ils ont zéro point, là. Non, non, non. C'était dans un truc comme ça. Mais en victoire cool, ils l'ont. Mais là, ils ont accès à la Ligue des champions. Mais à leur revenu, dans ce championnat-là. Toi, tu restes le FC Metz. Ouais, ouais, FC Metz. Mais c'est quand même bien. Venez nous rejoindre, les amis. Venez nous rejoindre pour le final. Venez nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De la réussite. De la réussite. La santé. La santé surtout. La santé, c'est le plus important. Il faut que j'aide bien l'entouré. Un beau moment, un beau moment, tranquille. Un bon moment entre amis ? Et vous n'oubliez pas de vous abonner, car c'est très important. Sinon, tu loupes les vidéos. C'est vrai. Et tu es chez toi et tu es démuni. Tu es démuni. Merci d'être venu prendre ce plaisir. Merci à vous. Et vous n'oubliez pas, surtout. Musclez votre jeu. À très vite.